D'ores et déjà reconnus dans l'ensemble de la communauté francophone, mais vous qui regrettez quelquefois de ne pas avoir rencontré suffisamment de Christophe Honoré ou de ne pas jouer assez souvent, le jour où vous avez joué le rôle de Marie Bénard, l'empoisonneuse, vous avez eu le coup de chapeau, le hat-soff des Américains, c'est en 2007, aux Emmy Awards américains, c'est-à-dire les Césars de la télé américaine, vous recevez le prix de la meilleure comédienne, et votre manière de dire votre émotion a touché et fait sourire les Américains. Merci. Ah, c'était bien. Vous êtes vraiment superstitieuse ? Non. Non. Donc c'était d'autant plus drôle. Et en anglais, vous maîtrisez bien pour le coup. Non, c'était juste... Là, j'ai un peu travaillé. Je suis une travailleuse. Ça fait du bien de recevoir des récompenses. On a beau dire qu'il n'y a pas de compétition entre comédiens, on a besoin de reconnaissance de ses pairs. Encore une fois, j'ai reçu à New York. Oui, justement. C'est très bien. Ça fait choqueur. J'ai obligé d'entrer dans le détail. Et j'ai su après que j'étais déjà en burn-out. Le burn-out, c'est un moment de votre vie où vous ne ressentez plus rien. Donc c'était un petit peu... C'est-à-dire que mon cœur n'a pas bougé d'un mille, mais de rien. C'est-à-dire que ça ne m'a rien fait. J'étais là, mais j'aurais pu être ailleurs. Donc quel dommage. Décidément, c'est écrit comme ça pour moi. Mais oui, je pense que la reconnaissance des gens qui font le même métier que vous, c'est quelque chose qui compte, qui n'a rien à voir. On mélange toujours, vous dites à le public. Mais moi, l'histoire que j'ai avec le public, elle est magnifique. Je n'ai pas de mots pour dire ça. Ça fait 30 ans que ça dure. Le dernier spectacle que je fais, j'ai arrêté pendant 8 ans. Ils reviennent. Je refais des zeniths, 4 000 personnes. Je les doule, je les tri. C'est magnifique, une histoire de 30 ans. C'est une chose. Ça fait, c'est là dans une poche. La poche de la reconnaissance du métier, elle est un peu vide. Ce métier étant difficile, ça le rend encore plus difficile. On se sent seul. Moi, je ne suis raccrochée avec une famille. Ma famille, c'est qui ? C'est Pierre Palmade. Et puis, point barre, on a fait des choses tous les deux. Puis, avec notre metteur en scène, Mange et Louret. Donc, est-ce que ça fait du bien ? Je ne le sais pas, puisque je n'ai pas encore reçu. Vous êtes nommée pour les Molières. Ça fait déjà partie. Mais le fait d'être nommée fait très plaisir. Mais la poche de la reconnaissance du métier qui est un peu vide, ça fait quoi ? Ça fait douter ? Ça fait auquel sentiment ? Alors, c'est très clair. Ça fait tellement douter que ce n'est même plus un doute. C'est une certitude. À un moment, vous vous dites... Si toutefois, à un moment, vous vous êtes dit... Parce qu'autour de vous, les gens qui vous aiment, même si on essaie de rester lucide, vous disent que tu es génial ou que tu es une très bonne comédienne, tu peux tout jouer. On ne prend pas, puis en même temps, on prend un peu pour se donner du courage, pour y croire aussi. Eh bien, à un moment, moi, si j'ai pu me dire... Oui, je le reconnais, j'ai pu me dire parfois... Je crois que ça fait les progrès, c'est pas mal. Tout ça a foutu le camp. Et vraiment, un jour, je me suis dit... Stop ! Si tu étais une si bonne comédienne que ça, on t'aurait proposé des choses. Donc, tu n'es pas une bonne comédienne, tu es une comédienne parmi d'autres. Et c'est plutôt les autres qu'on choisit. Et ça m'a vraiment... Donc, il faut faire le deuil de ce qu'on a pu, de certaines choses. Il faut un peu se le bouffer, parce que l'orgueil en prend un sacré coup. Et c'est un... Je le dis beaucoup, mais vraiment, je n'ai pas d'aigreur, je n'ai pas de plaintes, rien. L'histoire a été écrite comme ça pour moi. Mais c'était un des plus gros chagrins de ma vie de ne pas avoir fait le cinéma. Je pensais que ça allait être ma vie. J'en avais envie, j'en avais besoin. Et cette prise de conscience, elle fait mal, hein. Il faut se le bouffer, mais bon. Donc après, vous pouvez aussi vous dire... C'est vrai que je ne parle pas après. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais l'arrêter, ce métier, parce que moi, je voulais être un peu dans les meilleurs. Si je suis... Voilà. Donc, c'est bien. Vous donnez moins d'importance. Et il y a beaucoup de choses à gagner, aussi, de ça. Parce qu'il faut bien, à un moment, vous en donnez un peu d'importance pour y aller faire ce métier très particulier. On le sait bien. Il faut penser qu'on est bon et en même temps, on a plein de doutes. Mais à force de ne pas être choisi, on n'a pas du doute. On a une certitude, c'est qu'on n'intéresse pas, quoi. Donc, ça vient bien être quelque chose. Donc, c'est très violent. Mais le deuil a été fait. Donc, voilà, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Moi, je suis très heureuse. Christophe Honoré me regarde. Il me fait travailler. Je suis très heureuse. Et puis, il y a la nouvelle génération. La génomine, ça fait du bien. Donc, tout ça, ça vient avec... Je le dis en ce moment dans les interviews, vraiment, je suis à l'aube de tout et tout me conviendra. Je ne peux pas le dire. Non, mais vraiment, tout me conviendra. Si on m'emmène dans des films, je serai très heureuse. Si on ne m'en convienne pas, je ne peux plus être malheureuse. J'ai eu 60 ans l'année dernière. Je ne peux plus me permettre. Il faut que tout me convienne. Parce que sinon, je suis fou. On est foutu, quoi. Donc, ce sera des belles années. Non, vous prenez tout, quoi. Bah oui. Oui, évidemment. C'est le moment ou jamais. Tout à l'heure, vous êtes un petit peu moquée de moi. Mais est-ce que vous connaissez Katia Bugnati-Jvili ? Alors, je vais vous dire... Katia... Katia... Je le dirai devant elle puisque la virtueuse va s'asseoir là. Et on m'a bien dit... Il y a quelqu'un de très sérieux qui est venu qui m'a dit... Nérien Robin, vous pousserez tout à l'heure. J'ai compris. Je lui ai dit, je ne veux pas grand-chose. Parce que la virtueuse va se mettre là. Regardez ce que je fais. Je me pousse avant qu'elle arrive. Ça, c'est fait. Et en même temps, je me pousse. Je vais dire, Katia, si je n'étais pas là, elle ne serait pas là. C'est une longue histoire, Katia et moi. Et je peux le dire devant elle. Katia, elle vient de la Georgie. Que certains disent la Georgie. Et d'autres disent la Georgie. Si vous avez entendu, la Georgie. Elle est Georgiaine. Pourquoi elle... On arrête, c'est bon ? Non, non, non. Non, non. Non, non. Tiens, Pierre va finir la présentation. Allez, tiens. Mais je passe le relais à Pierre. Allez, vas-y, Pierre. Parce que Pierre aussi, tu n'y es pas pour rien. Je n'y suis pas pour rien, mais elle y est pour beaucoup. Elle s'appelle donc Katia Bugniatijvili. C'est peut-être la plus brillante des jeunes pianistes mondiales. Elle a 28 ans, mais elle a déjà 4 albums solos à son actif. L'importance, la largeur de son répertoire est insensée. Alors, les journaux, maintenant, ne tarissent pas d'éloges. Elle est très jolie, merveilleusement glamour, enchantresse pour le Figaro. Et j'ai vu dans Libération qu'elle convertirait même les laïcs. On va regarder ce que c'est, une messe chez Katia Bugniatijvili. Bienvenue parmi nous. Katia Bugniatijvili. La virtuose est donc un côté de la bouche, Muriel. Je parle bien son nom. C'est toujours impressionnant. C'est comme la danse. Il faut du travail pour arriver à ça. Ça vous va si je vous dis que vous êtes la nouvelle rockstar de la musique classique ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est ce que je veux en démocratie. On peut s'exprimer comme on, mais ça ne me dérange pas. Vous ne me venez pas. Après, je peux dire mon opinion, mais c'est tout à fait. Mais votre opinion m'intéresse. En fait, je ne me vois pas dans un certain genre. Je me vois plutôt libre dans mon expression de la musique. Même la musique classique, quand on dit ça me dérange un peu parce que ça donne un certain côté dogmatique comme si c'était seulement la musique. C'est la musique tout simplement. Pour moi, la musique qui me touche, qui me fascine, que j'aime beaucoup. Non, mais si je disais rockstar, c'est parce qu'on n'a pas toujours une virtuose qui vient avec un rouge à lèvres Chanel, une robe qui découvre... Vous savez qu'est-ce Chanel ? Mais il connaît, oui, attendez. Pierre connaît très bien les rouges. Moi, il m'a dit de suite ni monoprix, j'ai dit oui. C'est pas un homme qui a l'œil. Moi, je ne vois pas ces différences, je crois. Ça coûte plus cher que ça. Ça ne veut rien dire, mais là, ça ne veut rien dire. Non, mais on ne voit pas toujours une pianiste virtuose venir pour ses concerts avec des talons magnifiques comme ceux qu'on a vus ou des robes comme celles que vous portiez dans cet enregistrement. C'est important de casser visiblement pour vous le côté que peut avoir un peu d'austère la musique, dite classique. Je ne fais pas ça exprès, en fait. C'est la personnalité avec complexité, avec différentes choses. Ce que j'essaye de faire, c'est dans chaque milieu que je touche, c'est-à-dire ça peut être physique ou ce que je joue ou côté intellectuel ou émotionnel, j'essaye de rester comme je suis. Donc probablement la complexité... Parce que les talons, on peut voir peut-être séparément, mais peut-être pas avec le même répertoire ou la robe, pas avec le même rouge à lèvres ou même interview avec la même personne. C'est la complexité qui définit, je crois, la personnalité, je pense. Il n'y a pas les détails qui sont essentiels, c'est vraiment tout ensemble. Il y a quelque chose... J'ai regardé un certain nombre avec l'équipe qui prépare l'émission avec nous. J'ai regardé un certain nombre d'extraits de vos concerts et il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que presque à chacun de vos récitals, entre la dernière note et le début des applaudissements, il y a un long silence. Vous allez voir. C'est beau ce moment de silence. Oui, parce que la sonorité, la musique, ce n'est en silence, donc c'est important pour moi de finir aussi en silence. En tout cas, c'est un temps suspendu qu'on a partagé et pendant ce temps-là, avec Katia, nous avons, vous l'avez remarqué, je pense, rejoint le piano parce qu'en fait... C'est fort, hein ? Katia, depuis 10 ans, vous avez multiplié les rencontres avec des compositeurs mais avec un répertoire extrêmement large et ce qu'on voulait vous proposer et autant le dire tout de suite, vous l'avez accepté, c'est qu'on a, sur des petits papiers qui sont dans cette jolie boîte, un certain nombre de billets avec un nom de compositeur et un titre et si vous êtes d'accord, vous nous jouerez quelques mesures de chacun de ces morceaux. C'est moi qui choisis ? C'est vous qui piochez. Vous nous dites ce que c'est, éventuellement. Le morceau que vous emmèneriez sur une île déserte. Le morceau que Katia emmènerait sur une île déserte, ce sera ? Il y a beaucoup mais je vais choisir un morceau maintenant, c'est Handel Menue en sol mineur. D'accord. Merci. On va dire que l'île ne va pas rester déserte très longtemps, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y aura beaucoup de larmes. C'est immédiat, c'est l'appui sur le bouton. C'est marqué intermezzo de Brahms. Ça doit être de mon album Madeleine, j'imagine. C'est marqué intermédiaire. C'est marqué intermédiaire. Muriel, elle va finir. Arrêtez d'être plus loin, donc il faut aller. Ça juste, j'ai un entièrement à la fin de la semaine, j'aimerais qu'il m'en reste un peu. C'est gentil, merci. Katia, je peux vous proposer un autre billet ? D'accord. Ah oui, je connais ce compositeur, c'est Cold Clay Viva la Vida. Ouais. C'est hyper classique. Bon. Sous-titrage ST' 501 Merci. On revient à table, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Katia. Regardez, moi je vais embrasser vos mains parce qu'elles sont très précieuses. Elles nous ont donné de tout magnifiques. C'est pas... Non, non. Alors, si, si vous voulez, moi les miennes, elles font des... On s'en décoller si vous avez des fleurs. Mais le deuxième aussi, vous avez du chanel sur les mains. Non, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Non, continue, non. On embrasse les mains. Un émerveilleux. Demain, avec la qualité qui va faire remonter les... Non, c'est compliqué. Vous avez quelqu'un à la maison pour vous embrasser les mains, non ? Oui, on me dit un peu. On était petit, Louis, elle n'a pas fait. Oui, elle a fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, on peut l'analyser. Il y a une agence de location d'amis. Il y a un retour. Oh, mais rien. Pierre, pardon. Non, je voulais juste évoquer le fait que vous avez démarré très tôt parce qu'en fait, au milieu de votre chambre, il y avait un piano, c'est vrai ? Oui, un piano droit parce qu'on n'avait pas un piano à queue, mais oui, ma mère, elle nous faisait écouter la musique avec ma soeur avant notre naissance déjà. Donc, quand j'étais née, ma mère, mon père, ma soeur et le piano étaient à la maison. Et ils ont eu l'intelligence, vos parents, de vous faire faire un concours mais un seul et vous n'êtes pas devenue une bête à concours. Exactement. On a fait plusieurs, pas tellement importants et nationales, mais après, on a fait internationales aussi et après, j'ai arrêté parce que sans avoir le Grand Prix, même si mes professeurs me disaient que sans le Grand Prix, ça serait difficile de démarrer la carrière, mais j'ai dit que je sais très bien ce que je veux faire et j'ai arrêté et j'avais raison, je crois. Vous avez quitté la Géorgie ? Oui, à 19 ans, mais je ne l'ai pas quitté avec mon cœur, mais oui, c'est vrai que je suis allée à Vienne pour étudier avec Oleg Meisenberg et aux 4 ans, j'ai étudié là-bas et après, j'ai choisi Paris parce que... Et pourquoi Paris ? Le nom est familier pour vous mais Oleg Meisenberg, je... Vous voyez, vous ne l'avez pas laissé ? Pas du tout. D'accord. Je pense ne pas être la seule. Qu'est-ce qu'il fait Oleg en ce moment ? Au milieu musical, c'était un grand professeur. C'est un grand professeur. Oleg Meisenberg, c'est un grand professeur de la musique et aussi grand interprète. C'est vous, c'est tout le temps bien. Du coup, on va quand même vous demander de rejoindre la scène de...